Hello mes chers amis, ici Pauline Elio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors celui-ci, c'est un épisode spécial, c'est la deuxième fois que j'invite cet invité parce que j'avais adoré notre première conversation ensemble et je me rappelle que j'avais dit d'emblée, je veux absolument vous avoir une deuxième fois sur le podcast Serge. C'est le cas aujourd'hui, je suis ravie, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Serge Marquis, un auteur, un homme de santé qui s'intéresse à la gestion du stress, qui s'intéresse à notre état psychologique québécois d'origine, vous allez voir d'ailleurs son petit accent chantant. Et on va parler aujourd'hui justement de santé mentale. On va parler de comparaison, on va parler de comment éviter de se comparer, surtout d'où vient ce mal qui nous touche tous au final, de la comparaison. Et vous allez voir qu'avec Serge, on va remonter très très loin dans notre enfance. J'ai trouvé ça passionnant, personnellement j'ai beaucoup appris et je pense que cet épisode, pour être honnête, est quasiment d'utilité publique tellement il va parler, je crois, à beaucoup de monde. Je serai en tout cas ravie de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux, Pauline et Nio comme vous le savez sur Instagram et sur LinkedIn. Et puis aussi bien sûr, n'hésitez pas à le dire à Serge Marquis parce que je suis sûre que ça lui fera très très plaisir. Si vous n'avez pas écouté notre premier épisode ensemble, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit oeil ou plutôt une oreille à cet épisode parce qu'il vous apprendra aussi beaucoup de choses. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Serge Marquis. Serge, nous sommes en live et je dois te dire que, comme je te le disais à l'instant avant qu'on commence, le premier épisode qu'on a fait ensemble a été l'un des épisodes les plus écoutés de l'année dernière. Je pense que tu as touché au cœur beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de se poser des questions et qui ont été, je crois, très sincèrement touchées. J'ai reçu des messages même très émouvants, franchement pour tout dire, de personnes qui m'ont dit « mais vraiment j'avais l'impression dans la bouche de Serge, dans les mots de Serge en fait, de m'entendre, enfin en fait vraiment qu'il s'adressait à moi directement, à moi personnellement. » Donc je pense que tu leur as fait un beau cadeau. Et donc malheureusement pour nous Serge, tout ceci a suscité tellement de questions que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une 9 et 2. Et donc la voici, je t'en remercie d'avoir accepté, où je vais te poser toutes les questions, ou une partie des questions, parce qu'elles ont été très nombreuses, de mon audience, suite à cette première opus ensemble, à ce premier épisode. Je suis assez excitée parce que moi-même c'est des questions que je me pose, mais par ailleurs je suis sûre que ça va être utile à beaucoup de personnes. Donc déjà je commence par te dire un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu à nouveau. Moi je vais te goûter de dire merci à toi aussi, Pauline, merci pour ce que tu fais, puis si ça peut être utile, ben allons-y. Eh bien on y va. Alors écoute, tu te rappelles la dernière fois on avait beaucoup parlé du regard des autres, et je pense que ça avait fait un déclic à beaucoup de personnes. Et donc j'ai reçu un certain nombre de messages de gens qui me disent moi j'ai un problème, c'est que je suis quelqu'un qui me compare énormément. Je suis souvent dans une démarche où soit c'est de l'envie, soit c'est que je me dévalorise, je me dénigre, parce que je trouve que les autres sont tous meilleurs que moi, et donc je suis dans une situation presque de blocage, et j'ai même des personnes qui m'ont dit qu'ils se refermaient en fait autour d'eux, et notamment à cause des réseaux sociaux, qu'ils n'osaient plus regarder les médias, qu'ils n'osaient plus regarder les réseaux sociaux, notamment des entrepreneurs, parce qu'ils ont tellement l'impression de voir uniquement des succès autour d'eux, et bien en fait qu'ils se sentent complètement dévalorisés. Donc cette atteinte à leur confiance en eux est d'ailleurs souvent assez terrible, et j'ai reçu je t'assure Serge des messages de personnes qui me disaient qu'ils étaient dans la détresse sur ces sujets. Donc j'ai une vague question pour toi, mais qui à mon avis va parler à beaucoup de monde. Comment réagir quand on souffre du mal de la comparaison ? C'est intéressant de remonter loin en arrière dans le passé, dès la petite enfance, et puis il faut que je le dise, moi je ne suis pas psychiatre, il y a des gens qui pensent que je suis psychiatre, mais je ne suis pas psychiatre, mais je me suis intéressé à la santé mentale toute ma vie, et j'ai soigné aussi beaucoup de personnes, je me suis formé pour faire de la thérapie, et c'est de ces expériences, de ces lectures, de ces formations, de ces expériences, que je tire une partie des réponses que je vais donner. Oui, mais je le dis parce qu'il y a cette confusion-là en France. Alors, mais il faut retourner à la petite enfance. Il y a, et au fonctionnement du cerveau, c'est super important, parce qu'il y a un principe de base, je ne sais pas si on l'avait abordé la première fois, je ne m'en souviens pas, mais il y a un principe de base qui explique pourquoi on se compare. Le cerveau, il y a deux choses que je vais présenter l'une après l'autre. La première, j'ai cinq ans, je suis au pied de l'arbre de Noël. Devant moi, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, tout le monde est là. J'ai appris un petit poème, quatre lignes à la maternelle. On m'a demandé de le réciter. Alors, je le récite. À la fin, tout le monde m'applaudit. Bravo, bravo. Il y a une personne bien intentionnée, c'est super important ça, bien intentionnée, qui dit ceci. Ah, t'es merveilleux. Tu ne t'es pas trompé. Mon petit cerveau de cinq ans entend cette phrase. T'es merveilleux, tu ne t'es pas trompé. Il fait immédiatement l'association. Si je suis merveilleux, c'est parce que je ne me suis pas trompé. Mais si je veux continuer d'être merveilleux, il ne faut plus que je me trompe. Et je veux continuer d'être merveilleux parce que si je suis merveilleux, on m'applaudit. Et qu'est-ce que ça signifie être applaudi? Ça signifie qu'on va s'occuper de moi, on va prendre soin de moi, on va me protéger, on va me nourrir, on va me calimer. Le petit cerveau de cinq ans associe déjà ça à la survie. Il ne faut plus que je me trompe pour survivre. Ce n'est pas banal, c'est très, très profond. Et à partir de ce moment-là, le petit cerveau de cinq ans grandit et cherche constamment ce qui va lui permettre, à ses yeux, à lui, d'être parfait ou parfaite, encore une fois, dans le regard de ceux ou de celles qui vont s'occuper de lui, qui vont le protéger, etc. Commence donc à fabriquer des images de lui et à porter des jugements déjà sur lui-même. Suis-je parfait ou parfaite à travers cette image-là? Il y a déjà une comparaison qui se fait, mais avec lui-même ou elle-même, à travers les images qu'on fabrique de soi. Évidemment, avec les autres. Parce que l'autre élément, le deuxième élément qui est bien important, c'est qu'à partir du moment où on a associé recevoir de l'attention et survivre, on essaie constamment de trouver, pour le reste de notre vie, c'est de là l'importance que prend le regard des autres, on essaie de trouver constamment, tout au cours de notre vie, ce qui va faire qu'on va être intéressant ou intéressante, ce qui va générer à notre égard de l'attention. Mais pour s'assurer qu'on est intéressant ou intéressant, on se met à se comparer. Parce que suis-je plus intéressant que l'autre? C'est un peu l'image d'un oiseau parmi les oisillons au cœur du nid qui cherche à tendre le bec le plus haut que les autres pour pouvoir avoir la nourriture, tu comprends? Pousse les autres un peu. Mais ça, le cerveau commence à faire la comparaison. Est-ce que je suis le plus intéressant ou la plus intéressante au sens où est-ce moi qui vais susciter l'intérêt chez ceux de qui je veux l'attention, au fond? Et ceux ou celles de qui je veux l'attention, bien là, ça prend d'innombrables formes pour le reste de la vie. Les parents, bien sûr, les professeurs à l'école, déjà à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on commence à se demander si on est le plus intéressant en classe, c'est nous qui allons être choisis quand on pose la question ou quand il y a une présentation à faire ou machin. Et déjà, on associe le fait de ne pas avoir été choisi au fait qu'on est moins intéressant, moins intéressante. Alors donc, le cerveau est en train constamment de se calmer tout autour si on est celui ou celle qui est le plus susceptible de générer l'intérêt à notre égard. Il ne faut jamais oublier, c'est associé à une question de survie par le cerveau. C'est très, très puissant, ça. Après, on arrive à l'adolescence, faire partie d'un groupe, est-ce que je suis assez intéressant pour faire partie du groupe? Les premiers désirs aussi à l'égard d'un autre ou d'une autre, est-ce que je suis plus intéressant pour l'autre à 13, 14, 15 ans? Ça commence très tôt. Après, au travail, ça continue, parce que c'est enregistré sur le vieux disque dur. Suis-je plus jamais intéressant ou intéressante pour qu'on m'offre tel défi, qu'on m'offre telle promotion dans l'espace de travail? Dans la famille, par la suite, avec les parents, il y a plein. Même comme adulte, il y a même des gens qui, je vais être très, très loin en rapport avec l'héritage. Je vais être celui qui va être le plus intéressant ou le plus intéressant pour qu'on me couche sur le test d'avance. Je vais très, très loin. Ça devient un peu incroyable quand on regarde toutes les formes que ça peut prendre au cours de l'existence. Mais c'est toujours associé à cette quête de l'attention de l'autre, associé au fait que je suis le plus intéressant ou la plus intéressante, associé au fait que c'est ce qui va me permettre de survivre. Et c'est ça qu'on a, c'est un défi de toute une vie. Et je dois dire que quand tu dis ça, c'est ce qui m'explique aussi pourquoi on est autant dans la souffrance quand on ne l'a pas, parce qu'on a peur pour notre survie littéralement en fait, au fond du fond. Au fond, au fond du fond. Et le cerveau, c'est très, très clair maintenant, c'est un principe de base, je le répète constamment, ne fait plus la différence à notre époque entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre égo, c'est-à-dire aux multiples représentations que nous avons de nous-mêmes à travers les images qu'on essaie de fabriquer tout au cours de son existence, en s'identifiant à toutes sortes de choses pour susciter de l'intérêt. Être le meilleur. Je m'identifie, c'est fascinant comme mécanisme, je m'identifie à un joueur de tennis et je m'identifie au sens où j'espère qu'il va être le meilleur ou à une joueuse qu'elle va être la meilleure, parce que je vais être bien si c'est le meilleur ou la meilleure, parce que mon cerveau associe le fait qu'il a été choisi, applaudi, etc., à tout ce qu'il a vécu quand il était petit. Mais ça, si on ne prend pas le recul, pour prendre conscience de cette mécanique-là, elle nous habite tous les jours, toute notre vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est capable de prendre le recul nécessaire pour observer, c'est le mot important, observer ce processus dans la tête, qui est un processus quelque part très simple. Cherche l'intérêt, parce que c'est ce qui va me permettre, vieux, vieux mécanisme, évidemment que je ne rationalise pas quand je suis adulte, je ne me dis pas, je cherche l'intérêt parce que je viens survivre, je ne me dis pas ça comme ça, mais c'est cette vieille, vieille mécanique qui est encore à l'œuvre, qui est encore à l'œuvre. Alors, c'est pour ça que c'est si important de l'observer. Et à partir du moment où j'observe où est mon attention, mon attention va aller, malheureusement, très, très souvent au cours d'une journée vers cette espèce de mécanique qui est comme s'il était en train de scanner constamment l'environnement pour essayer de détecter ou bien est-ce qu'il y a une menace à la possibilité que je sois intéressant ou intéressante ou qu'est-ce que je peux faire pour être le plus intéressant ou la plus intéressante. Ça va dans les deux directions. C'est fou quand on y pense. Comment tu dis? Non, mais je disais, c'est fou quand on y pense qu'on est en fait presque en éveil permanent, enfin aux aguets. Aux aguets. On scanne. On scanne. Le cerveau scanne. Le cerveau, l'organe scanne. Tout le temps. Oh, là, je viens de dire ça. Peut-être que ce n'est pas la phrase la plus intéressante. Ce n'est pas dit comme ça. Ce n'est pas analysé comme ça. Mais c'est exactement ce qui se passe au niveau du fait de scanner. Il paraît que cette personne-là ne s'intéressera plus à moi maintenant. Je n'ai pas dit bonjour ce matin. J'ai oublié. Peut-être que cette personne-là ne s'intéressera plus à moi maintenant. Lui a dit une chose très intéressante pendant la réunion. Et parce qu'il a dit ça, peut-être que là, maintenant, je n'aurai plus l'intérêt que je cherche à avoir pour cette promotion, pour n'importe quoi. C'est constamment comme ça. Et c'est ça qui devient épuisant. Oui, souffrance. Souffrance. Tu as tout à fait raison. Parce que dès qu'on commence à imaginer qu'on est moins intéressant que l'autre, la peur, la peur, c'est l'émotion qui est au cœur de l'activité, entre autres de l'ego, mais de tout ce qu'on vient de décrire, c'est la peur. Et cette peur-là devient littéralement souffre d'inconfort. Ce n'est pas confortable d'avoir peur. Ce n'est pas du tout confortable. Et ça se fait en quelques secondes. Tout à coup, on a scanné le fait qu'on vient de dire quelque chose ou on n'a pas dit quelque chose et on a posé un geste, peu importe, qui pourrait tout à coup nous faire perdre l'intérêt de quelqu'un dont on considère qu'il est très important d'avoir cet intérêt. Ça aussi, c'est fascinant. Parce qu'il y a des personnes, parfois je souris, parce que je me dis tellement extraordinaire comme mécanique. C'est au fond tellement simple si on prend le recul et qu'on l'apaise. Il y a des personnes qui, je vais donner deux exemples. Il y a un humoriste extraordinaire aux États-Unis qui disait un jour qu'il paraît populaire, adoré. Il faisait un spectacle puis tout le monde l'applaudissait dans la salle. Mais il disait, pendant le spectacle, le seul visage que je regarde, c'est celui qui ne rit pas. Le seul. Parce que mon cerveau va vers lui. Il scanne. Il scanne. Le danger. La menace. Lui ne rit pas. Il y a un danger là que je ne sois pas intéressant. Il y en a 99 qui rient. Il y en a un qui ne rit pas. Le cerveau. Puisqu'il privilégie, ça c'est un autre principe de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace, parce qu'il le fait pendant des millions d'années, va placer l'attention sur le personnage qui ne rit pas. Et il essaie de le faire rire. Il l'appelle même « the face ». La face. Le visage. Mais même, c'est la pareille avec des univers où tout à coup, il y a une personne de qui on voudrait être aimé. Mais cette personne ne s'intéresse pas à nous. Et c'est très étrange parce qu'il y en a plein qui peuvent s'intéresser à ce que nous sommes, mais notre attention est dirigée et nos efforts vers celles qui ne t'intéressent pas parce que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Mais c'est très vrai. Ce que tu dis, je me suis désolée, je t'ai intervue, c'est très vrai parce que le nombre de fois où tu sais quand tu essayes de rassurer quelqu'un ou de lui remonter le moral de quelqu'un qui se compare et qui dit « ah non mais vraiment, je suis nul par rapport à la telle et telle personne » et tu peux lui citer en exemple « non mais regarde, par rapport à telle ou telle autre personne, en fait, t'es super bon, t'es exactement là où il faut, bravo, c'est déjà formidable » mais on se compare toujours pour que ça soit dévalorisant vis-à-vis de nous. On se compare rarement en fait avec des personnes qu'on trouve moins bien pour se revaloriser. Et donc maintenant, grâce à toi, je le comprends beaucoup mieux. C'est une vieillie mécanique. Pendant des millions d'années, des millions d'années, il fallait scanner l'environnement pour être certain qu'il n'y avait pas de menace à notre survie. Aujourd'hui, le cerveau scanne l'environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de menace à l'ego, c'est-à-dire à l'intérêt qu'on pourrait accorder aux représentations qu'on a de soi-même puisqu'on essaie toujours d'être unique, spécial, comme on l'essayait quand on était enfant, de faire la plus belle pirouette, d'avoir le plus beau dessin, d'avoir réussi à dicter sans faute, etc., pour continuer d'avoir l'intérêt. Nos parents pouvaient ne pas avoir volontairement, malheureusement, il y a certaines familles où ça se fait volontairement, tu vas être le meilleur, blablabla, mais dans la majeure partie des cas, c'est inconscient. Au contraire, c'est même l'effet pervers, entre guillemets, d'une bonne intention. Ben oui. Et quelque part, c'est important en tant que parent, je pars un peu dans une autre direction, mais de dissocier l'acte et l'être, de ne pas faire croire à l'enfant que c'est parce qu'il a réussi à bien dire le poème de « Quatre lignes sans se tromper » qu'il est devenu, que c'est à cause de ça qu'on va s'intéresser à lui. On peut découvrir un talent, une capacité, un potentiel, puis créer un environnement où ça va pouvoir se développer. C'est super si on fait ça. Mais il ne faut pas que l'enfant pense qu'il n'aura plus l'attention. Et petit cerveau, je vais mourir si je ne suis pas parfait, parfait. Et que là, c'est qu'elle se comparer à tout le monde. Parce qu'être parfait ou parfaite, c'est facile de trouver quelqu'un qui a tout à coup mieux réussi quelque chose que fait une plus belle pirouette que nous ou qui a eu 99% dans la dictée alors que moi, j'ai eu 96%. Alors, je ne suis pas le meilleur parce qu'il y a eu 99%. Puis là, si lui a eu 99%, c'est lui à qui on va s'intéresser ou c'est elle à qui on va s'intéresser. Ce n'est pas à moi parce que moi, je n'ai eu que 96 au lieu de comprendre que, OK, je me suis peut-être trompé à tel endroit, mais là, je l'ai enregistré, je n'en ferai plus cette faute-là. C'est comme j'ai appris ça, c'est merveilleux. Alors, c'est cette distinction-là. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui étaient à l'école ou qui étaient souvent les premiers de classe ou dans d'autres domaines, tu vois, comme le sport, par exemple, qui avait trop de succès, souvent, ensuite, beaucoup ce problème-là, moi, je le vois autour de moi avec quelques amis ou collègues qui, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas eu l'habitude de se tromper et de voir qu'on survit et que ça se passe quand même bien, ce qui, moi, était mon cas, finalement, se compare beaucoup, beaucoup et en souffre parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a toujours quelqu'un qui a réussi un petit peu mieux que toi. Enfin, le monde est vaste, donc il y a forcément quelqu'un qui aura fait le petit truc un peu mieux différemment. Absolument, deux choses là-dessus. La première, moi, je n'ai jamais voulu faire l'apologie de l'erreur, mais en même temps, c'est tellement merveilleux parce qu'on en fait toute sa vie, on se trompe à peu près tous les jours, quelque part, et c'est d'en devenir conscient, c'est un cliché, c'est un gros cliché que je viens de dire là, mais c'est de devenir conscient de l'apprentissage que ça permet de faire parce que c'est important, ce qui est merveilleux et ce qui est quelque part une source de plaisir même, c'est de faire un apprentissage, c'est super. Mais on est aussi dans une société et ça, c'est tous les jours aussi où on nous présente des personnes qui ont réussi, qui ont gagné une médaille quelque part, un prix, et puis on a le cerveau regarde ces personnes-là et regarde aussi ce qu'on a l'impression que ça leur apporte, c'est-à-dire énormément d'attention, énormément d'intérêt, énormément d'affection, les applaudissements, etc. Et bien sûr, le cerveau réassocie ce succès, cette victoire, le fait d'être le meilleur dans son domaine à l'amour, à l'affection qu'on lui porte, à la réussite de son existence. C'est des gros mots que j'ai prononcés là. L'amour qu'on lui voue, la réussite de son existence. On lui voue l'amour parce qu'il a réussi ou qu'elle a réussi qu'elle est meilleure et là, ça retourne à très, très loin. C'est la sécurité. C'est la sécurité pour le reste de son existence. C'est le confort assuré. C'est le bien-être assuré. C'est l'absence complète de souffrance. Il n'y en aura plus de souffrance. Au contraire, il va être dans l'extase ou il va être dans l'extase. Mais c'est un piège parce que ces personnes-là qui réussissent qui ont gagné une médaille, est-ce que le bonheur est assuré à compter du jour où ils ou elles ont gagné une médaille? Eh bien, non. Parce qu'on regarde plein d'histoires terribles de personnes qui sont allées au sommet complètement de la pyramide et qui, par la suite, ont été piégées, pas toutes, mais plusieurs, par le fait qu'elles devaient demeurer au sommet de la pyramide pour continuer à recevoir ce que ça leur a permis de recevoir pendant une courte période de temps. Et là, c'est un piège énorme. Ça devient une drogue, en fait. Une drogue. Et c'est impossible de rester au sommet de la pyramide toute sa vie. Et est-ce que c'est être au sommet de la pyramide qui est garant de la réussite d'une existence? comment définit-on réussir une existence? C'est la question qui émerge à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Et tu sais, moi, j'ai entendu une phrase, je ne me souviens pas qu'il l'a prononcée. Enfin, ça me reviendra peut-être. C'est un sage indien. Il disait, on peut mesurer la réussite de son existence au nombre de secondes au cours desquelles on a été présent ou présent dans sa vie. Autrement dit, l'attention n'est plus accaparée par est-ce que je vais être le meilleur, est-ce que je suis le meilleur, est-ce que je vais être le meilleur. L'attention est simplement là, complètement disponible pour observer ce qui se passe parce que l'attention, il peut y avoir observation, je vais le dire autrement, il peut y avoir observation de là où est l'attention et de ce qu'elle est dans le présent complètement, complètement, et être dans le présent ça veut dire aussi observer cette mécanique qu'on vient de décrire, ça veut dire aussi observer le fait qu'on est en train de scanner, il y a observation de ça. Bon, ça y est, je suis encore en train de me comparer. Bon, ça y est, je suis encore en train de porter des jugements à mon propre égard. Il y a ce jugement dans la tête. Être dans le présent c'est observer le jugement à son propre sujet. Être dans le présent c'est observer la comparaison qui est en train de se faire avec l'autre. Elle est plus belle que moi. Il est plus intelligent que moi. Elle est plus riche. Ah, c'est tellement extraordinaire ce qui lui arrive. Elle se promène dans le monde. Je le vois sur ses réseaux sociaux. Elle est maintenant à Bali sur un bateau en train de déguster des mers affinés parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est richissime et qui l'amène avec lui, etc. ce genre de comparaison cette activité mentale parce que c'est une activité mentale. On est assis chez soi confortablement en train de déguster quelque chose qu'on adore et tout à coup ça part la comparaison parce qu'il vient d'apparaître un message sur le téléphone. Exactement. On a une image de quelqu'un qu'on connaît qui rentre sur une pirogue je ne sais pas quoi dans un endroit exotique et là on fait je n'ai pas ça moi ma vie n'est pas réussie elle réussit plus sa vie que moi etc. Et là tout à coup il y a l'inconfort qui s'empare de nous la tristesse on est bien là on est super bien on est donc au chaud on a tout ce qu'il nous faut on déguste un thé vert qu'on adore en une fraction de seconde en une fraction de seconde l'inconfort à parler envahit complètement le corps parce qu'il y a eu cette image ce texto cette photo peu importe qui est apparue le fait qu'on soit allé sur le réseau social d'un ami ou d'une amie je viens de m'acheter une nouvelle maison je viens de décorer je ne sais pas ça moi je n'ai pas ça moi c'est encore associé ça tourne derrière lui ou elle si elle fait ce voyage là elle va recevoir elle va attirer l'intérêt de plein de personnes parce que les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait à ce qu'elle fait elle s'est acheté une nouvelle maison les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait à ce qu'elle fait donc je n'aurai plus moi cet intérêt là tu comprends c'est l'autre qui va l'avoir et on est assis chez soi super bien et cette activité mentale est là et l'inconfort apparaît la détresse ah puis là j'ai raté ma vie je passe à côté je suis nul oui je suis nul mais tu vois ce qui est terrible c'est que j'en souffre aussi et je connais beaucoup de personnes qui en souffrent énormément c'est qu'en fait tu peux avoir être suffisamment dans l'observation comme tu le dis pour t'en rendre compte c'est à dire que tu te dis non mais là je suis en train de me comparer ça n'a pas de sens si on file la métaphore cette fille qui est dans la pirogue bah en fait c'est son choix mais moi je suis bien chez moi j'ai pas besoin d'aller dans ma pirogue et puis en tout cas elle a peut-être fait des sacrifices pour aller dans sa pirogue donc tu vois il y a plein on peut se justifier des trucs mais au final le sentiment de sentir nul de sentir qu'on n'a pas réussi à attirer l'attention comme tu le dis justement et bien en fait il reste là et il est très difficile de le chasser et d'ailleurs la question subsidiaire que j'avais pour toi c'est est-ce qu'il faut le chasser ou est-ce qu'en fait finalement il faut juste l'observer il est là et puis c'est comme ça du fait qu'on puisse l'observer mais qu'est-ce qui se passe d'où vient cet inconfort cet inconfort vient de l'activité mentale cet inconfort est généré par cette comparaison là j'ai de ma rencontre wow c'est tellement extraordinaire de découvrir que c'est cette activité mentale inutile merci de le rappeler mais moi parfois je me dis je vois même jusqu'à me dire regarde il y a encore cette activité neurologique inutile j'utilise cette expression il y a encore cette activité neurologique inutile qui est repartie puis qui est associée à cette vieille peur de ne pas être assez intéressant intéressante et c'est fantastique d'observer ça et d'observer que c'est encore là que ça tourne c'est comme le petit hamster et de pouvoir le réaliser comme ça ça l'apaise parce qu'on s'aperçoit que ce n'est qu'un processus que ce n'est qu'une activité mentale qui au départ possiblement est le résultat d'une association que le cerveau avait faite malgré les personnes bien intentionnées autour mais qui tout à coup cette association elle a peur de mourir on demeure alors donc l'observer d'abord ça c'est très difficile et juste ça d'apprendre à l'observer on est tous et tous capables de faire ça comme on est capables d'observer que notre attention n'est plus sur notre souffle quand on fait un exercice qu'on a simplement placé notre attention sur notre souffle quelques secondes afin que l'attention ne soit accaparée que par la sensation la sensation pardon du souffle bien ça dure deux secondes puis l'attention est repartie mais repartie vers une agitation oh non mais là je n'ai pas réussi à faire ça hier qu'est-ce qui va m'arriver juste d'observer cette danse de l'attention oh l'attention est partie ah 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 et de la ramener juste ça c'est pas facile à faire juste ça mais plus on arrive à faire ça plus on entre dans l'observation c'est encore cette activité neurologique là qui occupe toute mon attention qui accapare toute mon attention c'est incroyable ça s'apaise juste de le faire parce qu'on n'est plus en train de justifier le mot est très 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 bien choisi on n'est plus en train de justifier oui mais finalement il y a d'autres personnes qui s'intéressent à moi oui finalement je suis bien je suis confortable ça c'est encore une autre activité mentale qui essaie qui essaie là de faire disparaître la première il suffit simplement de faire oh l'attention est encore accaparée par cette activité neurologique tiens tiens je me compare je me compare à elle elle est sur sa pirogue là et elle elle reçoit présentement je ne sais pas combien de j'aime ou de je ne sais pas comment dire ça de clics de clics oui 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 2000 clics en une minute oh wow chanceuse en plus elle est au soleil etc mais qu'est-ce que que je sais et là je vais aller je vais être un petit peu méchant mais qu'est-ce que je sais de sa propre activité mentale sur sa pirogue en train de regarder le nombre de clics que reçoit plutôt qu'elle profite complètement du son de l'eau qui coule du décor est-ce qu'elle est coincée elle aussi et là c'est terrible parce que c'est pas en me comparant et en diminuer l'autre que je vais régler mon problème je veux simplement expliquer ça pour dire que même si la personne semble être dans un univers où sa vie est exceptionnelle extraordinaire ça ne songe rien à son activité mentale à elle non plus pendant son voyage pendant quelques heures ça va être merveilleux d'être assise sur la pirogue mais l'activité mentale risque de reprendre parce qu'elle vit le même piège que moi elle a été aussi coincée dans le fait que quand elle était enfant il y a eu tout à coup l'association entre savoir l'attention l'intérêt et survie c'est peut-être pas réglé dans sa tête alors la comparaison n'est pas bonne je me compare pas de façon adéquate s'il y avait une comparaison qui tenait ce serait jusqu'à quel point il y a eu apaisement de mon activité mentale par rapport à celui ou celle à qui je me compare est-ce que j'arrive tranquillement à apaiser cette activité neurologique de comparaison et si c'est possible d'apaiser ça j'ai même plus besoin de me comparer je n'entre plus dans la comparaison et si j'avais encore à me comparer je pourrais même essayer d'aider l'autre à voir si oui ou non il y a encore cette activité mentale parce que son voyage après avoir fait son voyage puis qu'elle va être rentrée est-ce qu'elle va vouloir avoir encore une autre activité qui va lui permettre d'avoir d'autres clics ou d'autres j'aime ou je ne sais pas trop quoi parce qu'elle a encore ce vieux besoin elle aussi parce qu'on est tous aux prises et toutes aux prises avec ça donc la vraie issue le vrai chemin sur lequel on a encore c'est un cliché on doit s'engager c'est qu'est-ce qui me permet d'apaiser ce piège de sortir de ce piège d'apaiser cette activité qui est là tout le temps et aider l'autre à l'apaiser aussi puis après si je vais en voyage ce sera merveillé mais j'aurai peut-être pas besoin de publier des photos de moi à chaque minute pour savoir si les gens m'aiment plus parce que je suis là en train de faire quelque chose d'exceptionnel ou qui me rend extraordinaire ou blablabla j'en ai plus besoin je peux peut-être donner de l'information à ma famille pour leur dire que tout va mais c'est ça le piège des réseaux sociaux dont tu parlais au début aussi c'est devenu un piège on a l'impression qu'on va apaiser cette activité de comparaison tout le temps parce qu'enfin on va avoir réussi à atteindre le sommet de la pyramide et que les gens se compareront à nous mais que nous on ne se comparera plus à personne erreur c'est en observant l'activité en observant ce processus que cesse la comparaison parce que ça s'apaise on va faire tiens c'est encore parti cette affaire là et là ça s'apaise là ça s'apaise et parce que ça s'apaise bien là on est complètement présent là et là on s'avoue pleinement la vie pleinement les relations qu'on a avec les gens qui nous entourent les paysages les mets qu'on prépare et j'ai envie de dire qu'on n'entre plus dans le conflit non plus parce que bien sûr avec la comparaison apparaît le conflit parce que malheureusement dans la comparaison on pense qu'on va arriver à en sortir en diminuant l'autre en essayant de faire disparaître ce qui nous rend inconfortables chez l'autre qu'on croit plus heureux plus heureuse ou qui a réussi ou qui est qui est alors donc tout à coup commence le commérage commence le dénigrement commence la critique commence le blâme oh oui c'est vrai qu'elle est belle mais t'as vu le vêtement qu'elle a choisi donc il y a cette espèce encore d'activité mentale pour qui est là dans l'espoir le jugement de l'autre le dénigrement dans l'espoir d'apaiser cette hyperactivité pour se replacer au-dessus encore une fois donc non seulement il y a l'agitation liée à la comparaison mais il y a l'agitation qui émerge du conflit par la suite qui apparaît inévitablement dans le dénigrement dans le rabaisser dans le diminuer pour avoir l'impression qu'enfin on est au-dessus enfin c'est passionnant parce qu'en fait on se rend compte et je pense qu'on en a tous un peu l'intuition mais que finalement le dénigrement n'est qu'un indicateur qu'on est soi-même mal à l'aise et au final ce qui est vécu souvent par les personnes extérieures comme un signe de cette personne se sent supérieure en fait c'est tout l'inverse c'est quand tu dénigres souvent c'est que tu te sens moins bien et que tu te sens un peu en dessous et donc on t'essaye de remonter à la surface on va dire mais c'est hyper intéressant la manière dont tu le décris vieux mécanisme encore dans la cour de récréation c'est déjà comme ça c'est déjà comme ça j'ai entendu des enfants dire ah ben c'est moi qui ai la plus belle carte pokémon et dire à l'autre toi t'es nul parce que t'as pas la meilleure carte pokémon alors et on est dans la cour de récréation à 6 ans à 7 ans déjà il y a le dénigrement de l'autre pour se redresser pour se redonner une valeur donc dans la tête déjà il y a la mécanique il y a le processus de la comparaison à l'autre à travers un objet cette fois-là j'ai le plus beau petit camion j'ai la plus belle poupée je sais pas n'importe quoi versus puis toi non toi non être affreuse ta poupée etc mais je vois très bien et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que je pense que tu vois moi par exemple quand j'ai des personnes autour de moi qui se comparent je peux avoir le réflexe parce que si moi je me sens pas concernée et que j'essaye d'aider quelqu'un qui est en souffrance je peux avoir le réflexe de dénigrer l'autre personne c'est-à-dire qu'en aide je peux dire non mais en tout cas t'en sais rien cette fille dans la pirogue ça se trouve elle est très malheureuse enfin je fais plein de je vais pas forcément dire des choses méchantes mais en tout cas je vais d'une certaine manière essayer de rassurer et essayer de compenser en dénigrant un peu d'une manière détournée alors que c'est pas ce qu'il faut faire si j'entends ce que tu dis c'est qu'il faut d'une certaine manière laisser l'autre observer et se rendre compte en fait qu'il est en train de comparer mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de self-control on va dire en fait c'est un entraînement puis cet entraînement-là finit par permettre toujours c'est l'apparition de la vigilance la vigilance le mot qui décrit j'utilise parfois les deux mots vigilance conscience vigilance conscience ok observe 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 l'agitation mais au fond ce qui nous permettrait d'entrer dans ce que nous sommes vraiment c'est-à-dire des êtres de relation et non pas des êtres isolés les uns et les autres puis le dénigrement bien sûr nous isolent les uns et les unes des autres parfois c'est important aussi d'arriver à se protéger ça c'est sûr qu'il faut parfois se protéger parce qu'il y a des personnes qui vont tellement être dénigrantes parce qu'elles sont coincées dans cette agitation mentale qu'il faut parfois se protéger prendre une distance parce qu'elles n'ont pas encore observé à quel point ça leur faisait mal à elles-mêmes d'être à ce point dénigrantes parce qu'à l'intérieur sous des apparences de personnes sûres d'elles-mêmes etc est-ce qu'elles ont vraiment apaisé l'agitation est-ce qu'elles ont vraiment observé ce qui se passait est-ce qu'elles ont été en mesure d'entrer dans le calme s'il y a des nègres probablement non d'ailleurs c'est drôle parce que j'avais noté comme question une question qui revient tout le temps c'est comment gérer des personnes toxiques quand on a des personnes toxiques en face de nous alors toxiques je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais en tout cas des personnes qui peuvent être dans le dénigrement permanent ou font en sorte qu'on ne se sente pas forcément bien ce n'est pas toujours intentionnel d'ailleurs mais ce que tu dis c'est que si j'entends bien il faut il faut se protéger de ces personnes-là c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas juste l'accepter et donc être un grand sage juste qui accepte tout n'est pas non plus la bonne option non moi il y a une phrase qui m'aide beaucoup qui m'a beaucoup aidé dans ma vie ça vient d'un ami d'ailleurs que malheureusement j'ai perdu il s'appelait Eugène mais Eugène disait répète-toi la phrase suivante je ne peux pas changer l'autre je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre mais je peux montrer à l'autre son intérêt à changer puis le proverbe chinois je peux amener le cheval jusqu'à la fontaine je peux lui montrer l'eau mais je ne peux pas le forcer à la boire donc devant une personne toxique avec laquelle j'ai parfois parfois je suis dans un milieu de travail par exemple où j'ai à travailler avec elle parce que ça fait partie de l'équipe elle fait partie de l'équipe où on est sur le même projet ou peu importe si ça devient beaucoup trop difficile parce qu'elle dénigre les personnes autour bon etc il faut que je m'en répète je ne peux pas la changer non je ne peux pas la changer mais je peux lui montrer son intérêt à changer mais après lui avoir montré son intérêt à changer exemple écoute on a ce projet-là en commun j'ai besoin de ton avis à propos du projet et non pas des personnes qui sont autour de la table j'ai besoin de ton avis à propos des objectifs et des moyens à utiliser pour les atteindre on sollicite son attention vers quelque chose qu'on a en commun qui est de l'ordre du projet à réaliser la mission à accomplir mais si la personne ne veut pas qu'elle continue à dénigrer à cause du fait que je n'irai pas jusqu'à lui dire c'est ton agitation normal peux-tu apaiser ton agitation ça serait à sentir encore plus dénigré on peut éventuellement pouvoir s'asseoir avec quelqu'un lui parler de ce qu'on a observé au sujet de l'agitation comment calmer ça on peut s'asseoir avec quelqu'un tout à coup curieux quelqu'un peut être curieux ou curieuse mais c'est quelque chose qui peut arriver dans le temps c'est pas au départ habituellement ce qui arrive alors donc amener l'attention vers les intérêts communs le projet les objectifs mais si la personne ne veut pas il faut mettre des limites parce qu'à partir de ce moment-là puis se protéger parce qu'à ce moment-là si la personne n'a pas trouvé observer pardon ce qui se passait à l'intérieur d'elle sa quête d'avoir l'intérêt sa quête d'être la meilleure ou le meilleur va se poursuivre et ça va devenir très très difficile parce que comme elle n'est pas apaisée bien elle va continuer à se comparer elle elle va possiblement continuer à dénigrer d'autres personnes etc. ça fait pas d'elle entre guillemets une mauvaise personne et c'est ça qui devient l'objet de notre vigilance et de notre conscience est-elle apaisée a-t-elle appris à observer l'agitation qu'il y a dans sa tête a-t-elle peur de ne pas être la meilleure la meilleure parce que ça ne lui apportera plus l'intérêt dont elle croit avoir absolument besoin pour survivre parce que ça c'est une énorme différence quand on est quand on vieillit quand on grandit on peut ne plus avoir l'intérêt de l'autre l'attention de l'autre et continuer à survivre et à vivre et à savourer l'existence ce n'est pas parce que je n'ai pas l'intérêt d'une personne que je ne peux pas continuer à savourer l'existence parce que ce qui en moi je reprends encore la phrase de Marie de la Nézel ce qui en moi ne vieillit jamais demeure intact ma capacité d'aimer demeure intact ma capacité de m'émerveiller demeure intact ma capacité d'apprendre demeure intact ma capacité de savourer demeure intact ma capacité de transmettre demeure intact tout ça demeure intact ma capacité de créer je ne sais pas si je l'ai dit mais demeure intact alors tout ça demeure intact donc ça n'est pas menacé parce que l'autre ne m'apporte plus son regard donc je peux continuer à vivre parce qu'à travers l'expression de ces capacités-là je vis pleinement mon existence je peux même contribuer au bien commun littéralement à travers ma capacité de transmettre à travers ma capacité d'aimer je peux contribuer au bien commun alors que si je suis dans l'agitation mentale la comparaison le dénigrement je suis essentiellement en train de soi-disant me protéger mais je ne me protège pas vraiment parce que je suis dans le dénigrement je suis encore dans l'agitation donc l'inconfort que ça génère la déprime parce que je me sens moins bon l'hostilité parce que quelqu'un qui à mes yeux est meilleur l'hostilité la déprime ce dont tu parlais tout à l'heure l'envie la jalousie est-ce que c'est confortable ? se sent-on bien quand on est assis confortablement en train de boire un thé vert et d'entretenir la jalousie dans sa tête d'entretenir l'envie dans sa tête parce que quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas ou la jalousie parce qu'on a peur de perdre quelque chose qui va nous être enlevé est-ce qu'on est bien ? on n'est pas bien du tout on est assis confortablement et ce n'est que ça c'est cette agitation-là activité hyper hyper activité hyper activité c'est une expression beaucoup utilisée dans notre société l'hyper activité trouble d'hyper activité on a ça c'est un trouble c'est pas un trouble c'est pas un diagnostic psychiatrique c'est le quotidien c'est cette trouble hyper activité au quotidien qui génère la jalousie l'eau qui génère l'envie il y a eu cette voiture wow je ne savais jamais cette voiture moi de ma vie je serais incapable etc. quand je dis ça dès que je dis ça dès que je chante dans l'envie j'entends aussi dans un malaise un inconfort organique oui organique c'est vraiment les viscères puis tout ça les hormones qui circulent puis c'est pas les hormones du bien-être ce ne sont pas les hormones du bien-être pardon et tu vois là ce dont ce dont tu me parles c'est un vrai il y a une forme de détresse ou en tout cas je pense qu'il y a comme tu le dis ce grand mal-être qui fait que je pense que les gens ont envie d'en sortir et trouvent que enfin comprennent que c'est un peu une maladie quoi d'une certaine manière le mal de la comparaison d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le mal de la comparaison j'avais une question que j'avais trouvée très intéressante de quelqu'un qui me disait c'est un homme moi je moi je suis dans une situation difficile parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est très anxieux et en fait je me rends compte que j'ai maintenant associé dans mon esprit l'anxiété avec la réussite et que plus je suis anxieux plus je suis nerveux plus je suis stressé dans mon travail plus j'ai des bons résultats dans mon travail et donc là il y a un mécanisme hyper vicieux qui était rentré qui est que il y a du mal-être mais il y a aussi une forme d'attachement tu vois à ce mal-être parce que cette personne se dit bah en fait si je le lâche je vais moins bien réussir et il y a vraiment une espèce de relation de cause et effet totale et ça du coup moi je me dis mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de problème et de cas qui doit bien arriver t'as utilisé encore un autre mot qui est très important le mot attachement parce que ce mot-là et ça aussi il faut faire attention parce qu'il peut être associé à quelque chose d'utile dans certains cas bon il faut être très très prudent puis quand je dis ça être utile c'est qu'il y a beaucoup de théories sur le principe d'attachement de l'enfant aux parents moi j'aime mieux utiliser un autre mot que le mot attachement parce que moi attachement implique une espèce de le en quel on est parfois un peu coincé c'est une question vocabulaire mais je considère que le mot attachement il faut le regarder avec ouais mais si je perds ça est-ce que je vais perdre tout ce qui va avec et là il faut donc que je garde entre autres cette anxiété il faut que je la conserve dans cette anxiété parce que je ne l'ai plus je n'obtiendrai plus ce que cette anxiété me permet d'obtenir là oui c'est le nœud alors que si je m'ennuvière de cette anxiété et que je entre dans la paix est-ce que je vais encore réussir bon là-dessus il y a au moins deux ou trois choses importantes à dire le mot stress est un mot qu'on distingue du mot anxiété là mon stress le stress c'est une vieille vieille réaction qui me permettait d'entrer en mouvement pour assurer ma survie quand il y avait perception d'une menace associée à un prédateur etc le cerveau s'écrétait toutes les hormones du stress cortisol adrénaline non adrénaline pour me permettre de lutter me protéger donc ou de fuir me protéger ou de figer pour me cacher me rendre immobile et me confondre avec le paysage comme certains animaux font ces trois réactions là sont encore là c'est très très primitif et donc une réaction de stress avoir le track par exemple avant de livrer une performance sur scène pour des artistes ça veut ça permet dans certains cas de libérer toutes les hormones qui font que le corps va être prêt à passer à l'action parce que c'est ça c'est un passage à l'action la lutte ou la fuite et même s'immobiliser dans le buisson cacher dans le buisson en espérant que le vent soit dans la bonne direction tout ça est de l'ordre d'une forme d'action pour assurer la survie alors il n'y a personne qui a besoin d'avoir le track pour pouvoir performer mais ça ne dure pas ça le track précède la performance la performance commence dans le sport dans le monde artistique peu importe et ça peut faire en sorte que la personne fonctionne l'anxiété c'est pas ça l'anxiété c'est encore une agitation mentale et peut-être que la personne qui t'a écrit confond les deux je ne sais pas je ne sais pas du tout ah oui je pense et moi aussi d'ailleurs parce que l'anxiété c'est l'agitation mentale il est trois heures du matin je dis toujours ça je me réveille tout à coup et là je commence à imaginer les scénarios catastrophes liés au fait de ne pas performer de ne pas réussir de voir tous les risques associés à tel ou tel sujet tous les risques un risque d'avoir un risque peut me permettre de me préparer de bien voir un risque ah ça j'ai pas prévu ça je peux même me lever à trois heures du matin puis aller prendre une note parce que je ne l'avais pas vu celle-là je vais me préparer je vais aller chercher je vais faire une petite recherche dans un livre et puis pac pour pac ah ça y est là je me sens mieux donc de l'avoir perçu peut m'aider à me préparer mais l'anxiété c'est pas ça l'anxiété c'est strictement le scénario qu'elle a soit avec des images presque un théâtre dans la tête de l'échec je vais avoir un plan de mémoire je n'y arriverai pas je vais me tromper dans ma présentation puis là de voir tout à coup les gens qui devant réagir c'est n'apporte plus le regard que je voudrais avoir encore une fois de leur part etc c'est donc imaginer construire un scénario catastrophe associé au besoin d'être apprécié le vieux vieux besoin d'être apprécié ou de tout réussir à la perfection encore une fois les deux éléments de base ces deux vieux éléments de base si je ne réussis pas à la perfection je ne serai plus apprécié et ma survie est menacée consciemment là on entre dans le scénario de l'anxiété donc il faut que je réussisse à la perfection pour être apprécié sinon je risque d'être exclué d'être rejeté et tu sais quand on était exclu ou rejeté dans le clan jadis ce qui était menacé c'était encore la survie c'est l'autre affaire seul à une certaine époque c'était beaucoup plus difficile de survivre que si on faisait partie du clan donc on ne voulait pas être rejeté on ne voulait pas être exclu donc comment on peut rester membre du clan comment peut-on vouloir encore de nous c'est encore le même principe c'est archaïque mais c'est encore donc l'anxiété elle émerge d'une perception d'une menace à notre bien-être conditionné par le vieux vieux besoin de tout réussir à la perfection et d'être apprécié les deux sont là en même temps ils sont liés l'un à l'autre ça c'est l'anxiété ça ça c'est comme je suis dans mon lit à 3h du matin puis je construis des scénarios catastrophes liés à une perception d'une menace à mon bien-être associé à ces deux ces deux besoins s'ils ne sont pas comblés s'ils ne sont pas comblés besoin de tout réussir besoin d'être apprécié alors que le stress la réaction de stress moi j'aime bien le mot traque ça m'arrive encore de le vivre régulièrement quand je vais donner une conférence les papillons il y a une espèce de il y a un petit bout qui peut être une perception d'une menace mais il y a aussi quelque chose qui me fait reviser qui me fait me préparer adéquatement et pour entrer dans la chale de conférence et commencer à raconter donc c'est bien distinguer les deux parce que si je suis dans le scénario de la perception la construction pardon de scénarios catastrophes mon attention est dans l'avenir elle n'est plus dans le présent en train de me préparer adéquatement ou si elle va dans l'avenir elle est en train de scanner je reprends ton mot les risques que j'imagine ils ne sont peut-être pas réels mais les risques pour lesquels je peux me préparer davantage il y a un exemple qui me revient à l'esprit j'avais accepté de donner une conférence en anglais une formation en anglais toute une journée en Ontario il y a quelques années et là je me réveillais à trois heures du matin régulièrement en train de construire des scénarios catastrophes les mots ne viendront pas je ne trouverais pas les phrases justes etc et là je ne dormais pas j'avais bon je me suis dit ok il faut que je me prépare je me suis acheté une petite enregistreuse et je me suis mis à faire la conférence dans le sous-sol de la maison où j'habitais à l'époque en enregistrant et après ça je portais mon enregistreuse avec moi et quand il châtais dans une file d'attente quelque part j'écoutais pour bien l'intégrer bien l'intégrer donc j'étais en mode préparation mon attention était dans le présent en train de travailler sur la préparation plutôt que d'être dans le futur en train d'anticiper la catastrophe quand elle allait dans le futur c'était pour scanner ce pourquoi il fallait que je me prépare davantage et non pas le scénario catastrophe être capable de distinguer les deux faire les nuances et ça c'est encore de la vigilance est-ce que mon attention est dans le futur dans le scénario catastrophe ça y est mon attention est essentiellement dans la catastrophe ou si elle est dans ce qui pourrait m'amener me préparer davantage et revenir dans le présent pour faire la préparation aller lire s'il manque un mot qui ne monte pas spontanément aller chercher le mot dans le dictionnaire à l'époque c'est le dictionnaire maintenant sur internet je ne sais pas quoi je m'amuse alors voilà donc alors je ne connais pas cette personne donc je ne sais pas si c'est de l'anxiété ou du stress mais si je comprends bien ce que tu dis c'est que dans le cas du stress au final ce qui est formidable c'est que ça nous c'est comme un signal pour dire il faut plus te préparer à tel ou tel sujet et donc finalement c'est plutôt bien l'anxiété à l'inverse elle ne l'apporte pas grand chose parce qu'en fait elle se projette sur des scénarios qui ne sont pas probables en tout cas donc il n'y a même pas de préparation c'est vraiment le stress va monter il y a eu perception d'une menace il n'y a pas de stress il n'y a pas de perception d'une menace là ça peut être une menace à un projet que je nourris d'avoir une promotion ça peut être une menace à ma réputation ça peut être une menace oui il y a perception de ça une fraction de seconde mais en même temps il y a décharge d'adrénaline cortisol pour préparer à passer à l'action mais si je ne passe pas à l'action il y a un problème l'anxiété il n'y a pas de passage à l'action il y a strictement le scénario catastrophe la menace qui occupe tout l'espace au bien-être menace au confort menace à ce qu'on va dire parce que ce qu'on va dire de moi perdre encore l'intérêt des autres besoin de réussir d'être approuvé apprécié aimé bon etc etc je mets ça des mots apprécié approuvé aimé ce besoin là tous les mois alors là l'anxiété l'anxiété c'en est un aussi non mais c'est c'est du coup en fait l'action peut aider à mieux se préparer et donc à finalement guérir quoi son stress la question quand même que je trouve intéressante de cette personne c'est je ne sais pas du coup si c'est du stress ou de l'anxiété je pense que si si c'est de l'anxiété en tout cas de toute façon le sujet c'est ça ne peut pas être ça ne peut pas être résolu par l'action puisqu'en tout cas c'est de l'anxiété donc il n'y a pas d'action c'est juste qu'en fait il faut être dans l'observation si je reprends tes principes la vigilance pour se dire ah ben là je suis en train d'être anxieux et donc au bout d'un moment j'imagine que ça finit par partir un petit peu en tout cas on est apaisé avec c'est un peu ça ce que oui je suis dans l'anxiété mon agitation tiens l'agitation mentale encore une fois l'homster est en train d'imaginer uniquement les scénarios catastrophes c'est ça qui se passe actuellement il y a une situation de cette activité mentale c'est ce qui se passe cette tempête cette espèce de tapage c'est strictement ça il n'est pas lié à quelque chose de constructif des pensées utiles plein de créativité c'est pas associé à ça le track je le porte j'ai encore le track dans une conférence lorsque je donne une conférence mais je le porte et j'observe tout à coup la dimension ah il y a encore une imagination que je vais me tromper ramène ton attention ramène ton attention reviens ici reviens ici reviens ici dans la préparation de la conférence ramène l'attention sur le passage dont tu ne te souvenais pas retrouve ce passage la personne dont tu veux citer le nom retrouve la personne dont tu veux citer le nom là je suis dans l'action préparation adéquate donc l'inconfort m'a amené à me préparer mais l'attention n'est pas restée dans ce qui génère l'inconfort à travers le scénario catastrophe au Québec on dit je vais me planter c'est à dire que je vais trébucher je vais tomber c'est comme si je vais tomber en pleine on dit en pleine face au Québec le visage bon etc ça c'est pas constructif je vais me planter ok qu'est-ce qui manque je répète ce passage là quelqu'un qui fait du théâtre quelqu'un qui va sur scène chanter j'imagine il doit faire la même chose moi je chante pas mais ah je vais répéter la chanson pour être capable de la livrer je la répète je mets mon attention dans ça bah écoute j'espère que ça va aider la personne concernée à essayer d'identifier en tout cas la différence entre stress et anxiété et moi tu vois du coup tu m'as bien appris la différence donc je pense que j'essaierai à l'avenir de me dire que finalement mes petits coups de stress ils sont assez utiles parce qu'effectivement c'est juste un signal quoi qu'il faut que je me prépare plus et sans doute si je suis stressée c'est parce que je suis pas assez préparée en réalité il y a ça puis c'est tellement rapide dans une fraction de seconde la tension peut aller dans le scénario catastrophe ça bouge tellement vite dans la tête la danse de la tension et en même temps c'est formidable parce que ça me permet d'apprendre à observer où est la tension j'ai un inconfort ah c'est un signal signal pour activer pour permettre à la vigilance d'apparaître la conscience qui observe où est la tension ah tiens c'est un signal où est mon attention est-ce qu'elle est dans le scénario catastrophe et puis finalement si j'y arrive pas je vais en mourir il y a ça aussi si j'y arrive pas à livrer la performance entre guillemets je vais en mourir c'est pas facile parce qu'inconsciemment il y a cette vieille vieille mécanique je le répète enfin j'en mourir comme ça apaisse-toi prépare-toi prépare-toi et si et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi si jamais c'est pas à la hauteur ok est-ce que c'est garant d'un échec de ma vie est-ce que je peux encore apprendre et surtout 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 est-ce que je peux apprendre à apaiser cette hyperactivité-là parce que j'ai oublié de dire ça mais j'ai une croyance que l'expression du plein potentiel d'une personne là c'est dans la présence que ça arrive cette expression et non pas dans l'agitation ça c'est très intéressant ça toi tu penses que le plein potentiel il est vraiment quand justement on arrive à se libérer de toutes ces pensées automatiques du petit hamster dont tu parles souvent quand on s'apaise quand on arrive à l'apaisement de ça et qu'on a l'attention concrètement à la présence tout le potentiel peut s'exprimer petit exemple très simple je peins un tableau tout à coup l'agitation commence est-ce qu'on va aimer ça attachement attachement au tableau à travers l'identification au tableau je suis le tableau je peins est-ce qu'on va aimer ça vieille mécanique si on n'aime pas le tableau on ne m'aime pas parce que je me suis identifié au tableau je suis attaché j'ai ce lien l'attachement au tableau pendant un certain temps l'agitation mentale va faire en sorte que je vais être en train d'évaluer la qualité du tableau à partir de ce que les gens pourraient dire au sujet du tableau alors que si j'apaise ça s'il y a un apaisement de ça j'aurais même dit s'il y a un apaisement de ça toute la créativité est disponible pour mélanger les couleurs tracer les lignes peu importe et non pas l'attention accaparée par qu'est-ce qu'on va en penser si je mets un peu plus de bleu on aimera peut-être pas ça si je mets un peu plus de rouge peut-être qu'on va dire que c'est une je sais pas une croûte ou je sais pas quoi ramène l'attention ici dans la créativité l'harmonie que ton que ta présence permet d'observer c'est là qu'il y a le potentiel c'est là qu'il y a la créativité c'est là qu'ils sont les talents qu'est l'expression du talent et non pas dans est-ce qu'on va aimer ça ou non est-ce qu'on va m'aimer ou non parce que je suis devenu le tableau le bleu et le rouge wow il y a une harmonie qui amène dans le corps une sensation de confort il paraît que Mozart il paraît je sais pas c'est une histoire qu'on m'a racontée que Mozart quand il composait à un moment donné il savait que ça allait bien parce qu'il y avait une espèce de goût qui apparaissait dans sa bouche agréable il y avait tellement il sentait il voyait il entendait l'harmonie je sais pas trop mais il y avait aussi une espèce de sensation agréable au niveau d'un goût qui apparaissait il était pas en train de se demander si on va aimer ça ou non il était dans l'expression complète j'imagine en tout cas l'harmonie qu'il entendait et c'est vrai pour n'importe quel artiste mais c'est vrai aussi pour toute personne qui est dans un mode de création ça peut être dans le sport ça peut être dans n'importe quoi l'expression la danse je suis souvent dit ça est-ce que ce geste est approprié versus sentir sentir le mouvement tout simplement la tension est complètement dans la présence dans la sensation du mouvement et non pas dans est-ce qu'on va aimer ce mouvement parce que je suis devenu le mouvement je me suis identifié au mouvement je me suis attaché au mouvement versus le sentir totalement dans la présence il y a la créativité il y a le talent d'ailleurs c'est ce que les coachs maintenant entre guillemets de sportifs parce que les sportifs ont des coachs maintenant qu'est-ce qu'ils font ils essaient de les aider à ramener leur attention complètement dans le présent sur le geste j'ai pris l'avion en l'an dernier avec une plongeuse québécoise qui avait gagné une médaille aux olympiques j'étais assis à côté d'elle par hasard et là j'étais racontez-moi ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes sur la planche et là elle racontait c'est tout simple je suis en train complètement d'être dans les sensations la visualisation et c'est ça un gros défi parce que il pourrait y avoir l'attention une fraction de seconde qui s'en va comment c'est m'arriver ici j'échoue versus visualiser le mouvement et refaire ça tout le temps toute l'attention dans la présence au mouvement aux sensations c'est ce qu'elle racontait alors et les coachs c'est ça qu'ils font ils essaient de les aider à ramener l'attention là dans la vigilance je pense qu'il y a le potentiel vraiment vraiment et tout est obstacle l'agitation pardon de moi l'agitation c'est un obstacle c'est drôle cette histoire avec la plongeuse me rappelle un épisode de podcast que j'avais fait une fois avec une championne de karaté qui a gagné les championnats du monde et j'avais posé un peu cette question j'avais dit mais le jour où tu as gagné les championnats du monde est-ce que tu peux décrire en fait ce qui s'est passé dans ton esprit et elle me dit ce qui est assez fou c'est que je me rappelle très très bien c'était un moment de grande paix intérieure je ne pensais à rien et d'ailleurs elle m'avait dit qu'elle était dans une espèce de flot où elle c'est comme si le temps était arrêté elle se voyait agir avec énormément de lenteur mais de précision en même temps et elle était dans un espèce d'état si tu veux de bien-être quoi en réalité alors même qu'elle était en train de se battre c'était hyper intéressant d'ailleurs je recommande à tout le monde d'écouter ce passage c'est très très fort elle était dans la présence elle était dans la présence sans doute complètement dans la présence le flot la paix intérieure la paix elle a même utilisé le mot paix totalement elle n'avait plus cette agitation puis ça c'est mais ça va dans le sens de ce que tu dis que cette paix en fait suscite le succès et donc on en revient à la question de mon cher de cette personne qui m'a dit de mon cher auditeur qui m'a dit mais moi j'associe mon anxiété au succès mais en fait non la preuve là c'est cette paix intérieure qui permettrait d'aller d'être encore plus créatif ou encore meilleur finalement dans son travail tout à fait il peut même y avoir observation du moment où il y a le stress qui apparaît observation observation c'est tellement important ce mot là observation sans jugement sans aucun jugement juste une observation oh il y a cet inconfort on amène l'attention sur l'inconfort et là tout à coup apparaît cette espèce de paix qui dure quelques secondes cette espèce de paix et c'est cette paix intérieure là qui fait que toutes les ressources sont mobilisées les talents peuvent se développer le potentiel les capacités les ressources et le trac peut amener une action peut amener Serge écoute en réalité j'ai encore pas mal de questions mais j'ai quand même envie cette fois-ci puisqu'on l'avait pas fait la dernière fois de te poser quelques questions sur toi avant de terminer cet épisode parce que je serais trop déçu de pas te faire passer ce que j'appelle mon crible qui sont un peu les questions que je pose à chaque fois sur ce podcast et la dernière fois j'étais tellement prise justement dans le flot de notre conversation que je n'avais pas eu l'occasion de te les poser là du coup j'aimerais bien quand même clore la conversation sur ces questions personnelles si tu l'acceptes avec plaisir la première de ces questions justement pour essayer de revaloriser l'erreur le droit à l'erreur est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler et l'enseignement ou la conclusion que tu en as tiré j'ai vécu plusieurs périodes très très difficiles je ne sais pas si on peut appeler ça des échecs mais des périodes où j'étais tellement mu par le besoin de performer d'être le meilleur etc que je me suis même retrouvé un jour aux soins intensifs à l'hôpital je suis toujours ému quand je parle de ça parce que c'est pour montrer jusqu'où ça peut conduire avec une hémorragie digestive massive on voulait à tout prix m'opérer d'ailleurs et je refusais parce que je savais ce qui s'était passé je n'avais pas il y a mots anglais qui m'ont drivé tu sais mu par le besoin d'être au sommet puis d'être intéressant puis bon tout accomplir à la perfection puis c'était à la fois dans des relations au travail puis dans des relations extérieures au travail aussi alors quand je me suis retrouvé aux soins intensifs il y a deux amis qui sont venus me rendre visite deux amis médecins et ils entrent dans la chambre puis là je leur dis mais qu'est-ce que vous faites ici puis ils me regardent puis ils me disent non qu'est-ce que tu mets tu fais ici et j'ai fait wow qu'est-ce que moi je fais ici alors et c'est important cette question-là parce que bon j'ai guéri grâce à des bons soins et tout ça mais j'ai réalisé que c'était pas terminé que j'avais pas fait un apprentissage définitif à travers cette ce que mon corps m'avait raconté je dirais ou avait raconté plutôt parce que j'aime pas séparer le corps avait raconté l'histoire avait raconté j'en peux plus le corps avait dit j'en peux plus et le corps avait dit ben regarde moi je ça craque ça perfore ça ça saigne alors c'est ça qui est arrivé donc après c'était ok c'est le travail de toute une vie c'est tous les jours ce qui est merveilleux c'est que plus on met en application cette observation plus la vigilance apparaît moins longtemps l'attention est accaparée par le besoin de performer mu ou par le besoin d'être apprécié encore l'enfant au pied de l'art de Noël tout ça donc ça reste moins longtemps dans ça ça apparaît moins fréquemment aussi parce que tout à coup il est possible de découvrir les pièges dans lesquels on pourrait tomber ça apparaît la comparaison et tout à coup elle est immédiatement observée et tout à coup il y a immédiatement ça y est l'agitation mentale a recommencé il y a même un sourire ça y est parfois on me dit sourire autour de moi j'en dis beaucoup de sourire c'est parce qu'il y a eu l'observation de l'agitation mentale qui vient de commencer suite au regard à porter sur une photo publiée par un ami qui est quelque part je sais pas quoi mais là c'est parti c'est parti le succès au lieu de d'entrer dans la comparaison il y a eu observation puis là il y a tout à coup réjouissance du succès de l'autre pour l'autre et non pas dénigrement il y a réjouissance je suis content pour lui je suis content pour elle donc oui il y a eu des périodes comme ça très difficiles il y a eu des moments j'ai vécu comme tout le monde j'ai vécu une rupture amoureuse tôt dans ma vie où j'ai eu peur de devenir fou complètement je me confie vraiment et puis tout à coup un jour je ne voulait jamais ça j'étais en train vraiment il y avait une espèce de jugement sur moi-même je ne vaux pas la peine je ne suis pas assez intéressant je ne suis pas assez ça c'est pour ça qu'elle ne veut pas de moi blablabla activité mentale jugement sur soi elle est avec un autre qui est plus intéressant que moi ça tournait tout le temps et tout à coup un mois de mai je n'oublierai jamais ça c'était un mois de mai je suis sorti à l'extérieur c'est le printemps ici les bourgeons explosaient il y avait une lumière tiède confortable et là je m'ai ressenti une sensation de bien-être Pauline tellement grande à contempler tout ça les parfums la terre qui dégèle tout ça et là j'ai fait mais je peux vivre sans elle j'ai prononcé cette phrase donc il y avait l'attention sur la capacité de m'émerveiller qui est intacte qui réapparaissait la capacité d'aimer aussi il y avait comme l'attention était rebranchée sur ça et puis je n'ai plus jamais eu cette peur-là par la suite mais ça a été très très difficile cette période-là ça a duré plusieurs mois alors donc oui c'est comme ça qu'on apprend les êtres humains tous et tous on ne vient pas au monde avec une espèce d'armure qui nous protège contre toute forme de peur contre toute forme de d'ailleurs la peur peut être utile pour assurer la survie donc on puis ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer puis ce n'est pas toutes les personnes dont on voudrait être aimé qui vont nous aimer puis ce n'est pas tout ça on vit tous et tout ça c'est l'agitation qui part qu'on peut se mettre à l'option je te remercie d'avoir accepté de nous confier ça Serge si jamais il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle ou professionnelle qu'est-ce que tu referais différemment ? j'aimerais pouvoir apprendre plus tôt dans ma vie avoir appris plus tôt dans ma vie à observer cette agitation-là c'est arrivé vers quel âge pour toi ? j'ai commencé à m'intéresser à ça mais c'était strictement théorique c'était pas encore intégré j'ai commencé à m'intéresser à ça adolescence jeune adulte mais c'était strictement théorique je lisais des bouquins même je suis tombé dans le piège de fabriquer une image moi je vais savoir plein de choses que les grands sages nous partagent il y avait une espèce d'image encore de pouvoir me rendre intéressant à travers ça puis un attachement à cette image-là j'étais pas au quotidien observer ce qui se passait comme agitation puis l'appliquer dans mes relations aux autres etc c'était pas ça j'étais encore dans le piège c'est arrivé après je dirais progressivement progressivement au cours de la vie je travaille encore là-dessus d'ailleurs beaucoup il y a encore beaucoup de travail à faire donc c'était possible cependant tu vois l'année dernière c'est pas une publicité que je fais j'en parle parce que ça m'est apparu à cause de ta question j'ai écrit un petit livre qui s'appelle ça chauffe là-haut en France c'est le petit pensouillard au Québec qui s'adresse aux parents pour les aider à observer l'apparition de l'agitation mentale dans la tête de leur enfant les aider à observer l'apparition du petit hamster qui court à 6 ans 7 ans ben je suis nul puis l'autre n'est plus moi je suis trop grosse puis etc tout ce que les enfants peuvent déjà commencer à dire à leur sujet ils arrivent de l'école puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui a été dénigrant puis ils ont intégré ça ils ont commencé à faire courir ça dans leur tête alors s'il y avait quelque chose à changer puis c'était pas du tout mes parents savaient pas ça ça intéressait pas ça etc s'il y a quelque chose qui pouvait être fait ce serait d'apprendre plus tôt à apparaître l'agitation mentale tu vois j'ai deux petits-fils maintenant puis j'étais avec eux à Noël en France parce que ma fille notre fille habite en France puis le plus jeune qui a cinq ans arrive devant moi pendant la période des fêtes puis il s'englote il pleure puis il est agité puis mon grand frère m'a dit que j'étais un bébé tu sais là je l'ai regardé je l'ai regardé puis j'ai dit le crois-tu là il me regarde surpris le crois-tu là il s'aperçoit qu'il peut ne pas le croire tout à coup là ça fait je suis pas obligé de croire ce qu'il me dit il a dit non et il est reparti jouer ça a cessé de tourner je suis un bébé je suis un bébé il a coupé directement le hamster la roue il a arrêté il n'a pas laissé ça tourner et le lendemain c'est drôle parce que sa mère était avec nous quand j'ai fait ça le mire commence il m'a encore dit j'étais un bébé puis là c'est sa mère qui a dit est-ce vrai ? est-ce vrai ? est-ce vrai ? ah non c'est pas vrai et s'il m'a dit c'est vrai je suis un bébé là on serait assis là ok c'est quoi pour toi être un bébé ? tu sais pas ébranler ça donc si c'était à refaire j'aimerais ça pour avoir appris ça plus tôt parce qu'il y a tellement d'agitation inutile qu'il y a eu pendant tellement d'années il y en a encore aujourd'hui dans un autre il y en a moins il y en a moins mais c'est mon dieu que je me serais épargné plein de souffrance inutile plein de souffrance inutile plein plein je serais peut-être jamais allé aux soins intensifs je serais peut-être jamais je me serais peut-être jamais retrouvé là alors donc mais en même temps ça n'a pas été possible j'ai eu j'ai eu à l'apprendre à apprendre la façon dont on parle dans le parcours qu'a suivi puis aujourd'hui je suis j'ai envie de dire je suis conscient que c'est un travail qui continue et j'ai le privilège de pouvoir le partager avec d'autres à travers des personnes comme toi et ça c'est merveilleux aussi on t'en remercie d'ailleurs on t'en remercie parce que je pense que tu aides vraiment en profondeur énormément de monde donc encore merci à toi Serge écoute j'ai peut-être une dernière question pour toi je voulais te demander le meilleur conseil qu'on t'ait donné est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit qu'on m'ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné oh là là c'est peut-être ça parce que ces mots là deux mots mais qui ont ouvert toute une réflexion sois présent sois présent qu'est-ce que ça veut dire ça sois présent dans comment on se travaille cherche découvre ce que ça veut dire sois présent mais ça peut se faire immédiatement en une fraction de seconde c'est pas c'est pas sois présent c'est pas le résultat d'un travail qui c'est important il y a une nuance importante un jour je serai présent c'est pas un jour je serai présent quand je serai rendu là enfin non découvre ce que c'est tout de suite puis découvre ce que c'est de ne pas l'être aussi observe quand ça s'agit sois présent sois présent découvre à partir de ce moment tu découvres ça tout de suite en une fraction de seconde le travail commence l'observation puis là oh non ça y est il y a un ami à moi un grand ami à moi j'avais pas vu depuis un bon bout de temps puis on se retrouve par hasard au cinéma on s'était pas donné rendez-vous on était là par hasard au même film c'est un long long film il y avait une entracte et en entracte je dis comment vas-tu etc il me dit Serge au cours des trois dernières heures je n'ai pas été présent il me répondait ça quand je lui demande comment ça va alors je lui dis aïe 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 t'es chanceux d'être capable d'avoir observé ça parce qu'il y a des gens toute leur vie sans l'avoir réalisé ils passent toute leur vie sans l'avoir réalisé ils terminent leur vie sans avoir été présent présent puis ils ne l'ont jamais réalisé alors c'était merveilleux parce qu'on a eu un échange magnifique après mais ils s'étaient rendu compte que pendant même le film il n'était pas présent en fait Serge je te remercie mille fois je en vérité j'ai presque déjà envie de te dire qu'il va falloir un jour qu'on fasse une troisième version puisque en fait je pense que j'ai encore mille questions pour toi mais je veux être je veux être respectueuse de ton temps et et puis je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu en réalité dans ce que tu nous as dit je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à intégrer donc je te remercie d'avoir accepté de prendre le temps je te remercie mille fois d'autant partager de livrer ton coeur de te confier et puis d'être aussi humain dans ta manière d'expliquer les choses je pense qu'on se sent jamais jugé on se sent écouté en fait et moi personnellement ça me touche beaucoup donc je te remercie mais merci à toi Pauline puis vraiment merci pour ce que tu fais merci merci beaucoup à toi puis j'ai déjà envie de te dire si tu veux qu'on fasse une autre rencontre n'hésite surtout pas mais la prochaine fois j'aimerais bien peut-être venir te voir au Québec ça serait encore plus avec grand plaisir avec grand grand plaisir alors merci beaucoup pour ta présence tiens pour ta présence merci beaucoup 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 et puis j'ai envie de te dire à la prochaine à bientôt à bientôt merci Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance